Salut les apprentis baristas, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'un barista à la maison. Alors, comment acheter un bon café est une question qui revient assez souvent et je vais tenter d'y répondre. Alors déjà, la première question que l'on peut se poser est où acheter son café ? Vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces, les boutiques spécialisées, les coffee shops, chez un torréfacteur et bien sûr sur internet. Et vu le choix que nous avons sur le marché dans ces lieux, il faut maintenant comprendre les étiquettes des cafés. Et là, on peut trouver tout et n'importe quoi, même si les informations que nous retrouvons sur nos paquets de café tendent à s'uniformiser. Je vais d'abord prendre le cas des 99% de cafés vendus en France. Ensuite, nous parlerons du pourcent restant, le Specialty Coffee. Grand Cru, Mono Origine, Pur Origine, 100% Arabica, 80-20, 80+, Microlot, Café Equitable, Café de Forêt, etc., etc., sur les étiquettes, vous allez trouver un tas d'informations et nous allons voir qu'elles ne sont pas toutes pertinentes. Commençons par le grand classique 100% Arabica. Souvent utilisé pour faire croire que le café est de meilleure qualité, 100% Arabica signifie tout simplement que le café est composé de café de la famille des Arabica. L'Arabica est considéré depuis longtemps comme un café de meilleure qualité que le Robusta et les industriels jouent sur ce fait. Malheureusement, d'une part, il y a des Arabica de mauvaise qualité et d'autre part, on peut trouver d'excellents Robusta qui bénéficient eux aussi depuis peu d'une classification spécifique dans le Specialty Coffee. Pour faire un parallèle avec le monde du vin, dire qu'un Arabica est meilleur qu'un Robusta reviendrait à comparer un vin blanc et un vin rouge. Et vous comprendrez que c'est un peu difficile. D'abord, ce sont des vins totalement différents en goût. Ensuite, dans une même couleur, vous avez des qualités différentes. Un cheval blanc n'aura pas la même qualité qu'un vin rouge au cubi que vous pouvez trouver à 50 centimes le litre dans le supermarché d'à côté. Pour le café, c'est la même chose. Donc dire que ce café est un 100% Arabica ne doit pas être synonyme de bon café pour vous. Au même titre que 100% vin rouge ne vous fera pas avancer que ce vin est excellent car 100% vin rouge. Alors, je trouve le sujet Arabica-Robusta passionnant, mais ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je rentre plus dans les détails sur ce que sont les Arabica et les Robusta et je vous ferai une vidéo sur ce sujet. Pur origine ou mono origine indique simplement que le café est issu d'une même origine. Et là encore, cela ne veut absolument pas dire que ce café est meilleur qu'un autre. En revanche, il vous donne une information sur le fait que votre café n'est pas un mélange et que par conséquent, vous aurez un café avec un profil aromatique propre à son origine. Et ça, ça peut être très intéressant de le savoir quand bien sûr, l'origine est précisée. Toujours pour faire un parallèle avec le vin, ce serait l'équivalent d'un mono cépage. Quand votre café n'est pas une pure origine, c'est un mélange ou blend en anglais. Il s'agit donc d'un assemblage de différentes origines, généralement deux ou trois origines, mais vous pouvez en avoir bien plus. Et encore une fois, cela ne veut strictement rien dire sur la qualité du café. Et pour info, ce blend peut être aussi bien un 100% Arabica ou un 100% Robusta ou encore un mélange des deux. Et quand c'est le cas, il est souvent mentionné sur le paquet blend 80-20 ou 70-30 ou 50-50. La première valeur étant le pourcentage d'Aramica et la deuxième, le pourcentage de Robusta. Rien de bien compliqué. Café de qualité, qualité supérieure, café intense, café intensité numéro 3 ou intensité numéro 12. Alors là, c'est purement du marketing et ces informations sont propres à chaque marque. La seule information intéressante, c'est que cela nous permet de comparer l'intensité des différents cafés d'une marque dans une même gamme. C'est tout. Et attention, une intensité 12 d'une marque sera peut-être moins intense qu'une intensité 5 d'une autre marque. Donc, ne vous fiez pas à ces informations souvent trompeuses. Alors, il y a tout un mythe autour de l'origine du café. On entend souvent de la bouche des néophytes des choses comme « C'est un café d'Ethiopie, il est donc excellent. Moi, je ne bois que du Brésil. » Alors, j'ai une petite question pour vous. Savez-vous me dire quel est le meilleur café entre un café de Colombie, un café du Brésil ou un café d'Ethiopie ? Allez, j'offre 5 kilos d'un 90 plus de son choix à celui qu'il trouve. Personnellement, j'en suis incapable car dans un même pays, les cafés peuvent être complètement différents suivant leur provenance, leur méthode de récolte et de traitement. Et si l'on continue le parallèle avec le monde du vin, vous comprendrez facilement que tous les vins d'un même pays n'ont pas le même goût. Un Bourgogne, elle n'est pas un vin de Bordeaux. Et dans chaque catégorie, il y a là encore des goûts et qualités différents. Il va donc de soi qu'avec une superficie 15 fois supérieure à celle de la France, le géant brésilien, propose forcément sous l'appellation café du Brésil, des cafés complètement différents, aussi bien en termes d'arômes que de qualités, donc méfiance. Un nom de pays sur une étiquette ne doit pas forcément être critère de sélection. En revanche, il est vrai que chaque pays a ses typicités aromatiques comme gourmand chocolaté pour le Brésil, fruité au floral pour les djopi, mais je vous ferai une vidéo sur le sujet si vous le souhaitez. Enfin, vous pouvez trouver d'autres mentions comme bio, équitable, café de forêt et bien d'autres, mais là encore, cela ne va pas vous informer sur le goût ou la qualité de votre café. Ce sont plutôt des notions qui toucheront, ou pas, vos valeurs, votre philosophie ou mode de vie, et là, il n'est pas le sujet du jour. Maintenant que vous savez lire une étiquette sur votre paquet de café, il ne vous reste plus qu'à savoir où trouver un café de qualité. Je pense que vous avez déjà votre petite idée, mais ça, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite d'excellents moments café, portez-vous bien et surtout, faites-vous plaisir ! Par contre, quand c'est écrit en chinois, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Par contre, quand c'est écrit ? J'ai vu par contre, je souhaite vraiment beaucoup plus changer.